Bonjour, bienvenue au Summit 2020, la liste hiérarchique, les prémices de la gestion des objets. Je me présente, Patrick Emmanuel, je suis administrateur de l'association Calisoft, basée à Lyon. Nous intervenons principalement avec l'outil 4D pour la mise sous assurance qualité de laboratoire et la gestion des données et la maîtrise d'installation. Au commencement de la liste hiérarchique, il y a des données à représenter et nous allons voir comment travailler avec l'ensemble de ces données. Je ne vais pas faire une présentation théorique, on va aller directement dans le vif du sujet au travers d'une démonstration, démonstration dont vous aurez à disposition la base qui vous mettra pas à pas les informations et les instructions pour mieux faire et mieux appréhender la liste hiérarchique. Pour cela, la base exemple, il faut avant tout comprendre que la liste hiérarchique représente des données. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des listes box, mais la liste hiérarchique est bien souvent oubliée. Alors, on va voir au travers de l'ensemble des tests représentés ici comment construire la liste hiérarchique et puis en fonction de ce que vous voulez faire, vous pourrez vous y rendre directement. Donc, avant toute chose, je vais vous présenter le dataset, donc la partie d'informations, la partie des données qui vont nous servir. Donc ici, la liste des pays avec un ensemble de propriétés affichées dans une liste box. Pour ce faire, je vais repasser en mode développement et vous présenter la liste box. Voilà, donc c'est une liste box qui, à la base, est complètement vide, sur laquelle on regarde la méthode formulaire. On me demande de construire une liste box sur une propriété qui s'appelle formAllConstruits. Pour ce faire, on va aller regarder un petit peu l'ensemble des méthodes à notre disposition et vous allez voir que la test0, c'est la méthode qui va appeler notre démo LB qui correspond à la liste box. Alors, une chose importante, pour l'ensemble de nos données, je vais travailler avec une collection et cette collection, je vais la passer en tant que paramètre de GetControusData qui va me permettre de lire un fichier XML qui s'appelle PI.XML qui est le fichier par défaut si je ne passe pas d'autres paramètres et qui va remplir, on va dire, deux tableaux, donc AttributeName et AttributeValue et je vais pousser ces valeurs dans ma collection. Alors, on va faire une petite lecture rapide. Je vais d'abord vérifier dans un premier temps que mon paramètre 1 qui est passé est bien une collection auquel cas j'afficherai un message d'erreur demandant et signifiant que le dollar 1 doit être une collection. Je vais récupérer ensuite le nom de cette collection. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les collections sont des objets, enfin, c'est un objet informatique qui est ref-compting, donc ref-compté. Ça veut dire que je vais créer une nouvelle référence, je vais incrémenter le compteur de référence à cet objet, donc qui au départ est égal à 1, maintenant il devrait être égal à 2. Et tant que cet objet existe et ref-compté, donc tant que ref-compting n'est pas égal à 0 pour cet objet, eh bien, cet objet aura une existence en mémoire. Je définis un objet, en fond, si je passe un deuxième paramètre, je vais spécifier le fichier à utiliser et par défaut, je vais utiliser PI.xml dans la majorité de ma démonstration. J'ouvre le fichier qui se trouve dans le dossier ressources répertoire XML file et je vais utiliser SAX, ce qui va me permettre de le lire assez rapidement d'ailleurs. Et puis, je vais boucler jusqu'à ce que j'arrive à la fin du document, de mon document XML. Je vais récupérer mes informations dans mon tableau AttributeName et AttributeValues. Et si l'attributeName est égal à 0, alors dans ce cas, je crée un nouvel objet et dans cet objet que je vais appeler CurrentValue, je vais faire AttributeNames de point égal à AttributeValue. On aurait très bien pu écrire la chose différemment et ensuite, je vais y faire un push de l'ensemble de mes propriétés. Et on va boucler comme ceci. Donc, une fois qu'on a récupéré, on récupère le GoDollarCountry. Une petite information, une petite précision. Vous observerez que je ne passe pas de $0. À partir du moment où c'est RefCompté, je n'ai pas besoin de faire un $0. Je travaille directement sur mon objet à la base. Je vais créer un objet dans lequel je vais créer une propriété, AllCountries, sur lequel je vais rattacher ma collection ici présente. Et c'est bien ce AllCountries que quand je vais ouvrir mon dialogue, en passant mon paramètre MyObject, qui va devenir Form.AllCountries. C'est comme ça que je récupère et que je passe l'information. Je pourrais très bien continuer de compléter et récupérer une autre information si j'avais besoin de traiter, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas la commande Dialogue avec un paramètre, ce n'est pas les listes Box, ce sont les listes hiérarchiques. Donc, passons dans le vif du sujet. Maintenant, le premier test, donc le test 1, juste pour rappel, nous avons le dataset qui correspond à l'ensemble de ces données. Donc, le premier test que l'on va faire, on va construire une liste hiérarchique toute simple qui reprend uniquement le nom. Alors, comment fait-on une liste hiérarchique en reprenant juste uniquement le nom ? Donc, je vais aller sur test 1. On va retrouver cette astuce qui va me permettre de lire systématiquement mes données. Je vais toujours passer à mon objet le AllCountries et puis on voit que je passe un test, un deuxième paramètre, test, CreatorLH plus LastChart. Et LastChart, typiquement, c'est le nom de la méthode, moins 1, moins 1, longueur moins 1, ce qui va me permettre de récupérer, ici, le 0,1. Donc, longueur moins 1, c'est, je me positionne finalement au niveau du 0 et je vais récupérer les deux derniers caractères. Et donc, du coup, ici, j'aurai CreateLH01. Et si on regarde le code, j'ai CreateLH01, ici, on verra comment l'articuler par après. Donc, si je reviens maintenant à mon formulaire, donc, commande LH01, en mode formulaire, dans un premier temps, je vais effacer ma liste hiérarchique, au cas où j'en ai eu. Je vais terminer l'affichage de mon formulaire et je vais faire un SetTimer-1, ce qui va me déclencher l'événement OnTimer, que je vais tout de suite remettre à 0, sinon je vais rentrer dans une boucle perpétuelle. Et je vais aller lire le FormTest et je vais lui demander l'exécution de la méthode ToExecute qui correspond au FormTest. Donc, si on s'arrête ici, que l'on repasse en mode développement, en mode exécution, 1, il s'arrête ici, donc j'ai bien mon texte qui est CreateLH01. Voilà. Et donc, quand je vais demander de l'exécuter, il va me construire la liste. Alors, que contient-ce la méthode CreateLH01. Je vais refermer un petit peu tout ceci. Voilà. La commande CreateLH01, elle n'est pas bien compliquée. elle va mettre à jour le titre basé sur son nom, donc FormTest, exemple, CreateLH01. Je vais créer, je récupère un objet, je vais créer un objet, je crée une nouvelle liste, donc avec la commande NewList, nouvelle liste en français. Je vais définir une variable compteur égale à zéro de manière à incrémenter et avoir une référence unique pour l'ensemble de mes lignes de compteur. Donc, et je vais boucler sur ma collection FormAllCountries. Donc, quand on boucle sur une collection FormAllCountries, on a besoin de boucler, d'utiliser un objet qui va contenir l'ensemble des informations pour chaque item de la collection. Et donc, d'où ce pour quoi j'ai besoin de déclarer un objet de la recommande. Je vais incrémenter mon compteur, donc zéro va devenir un et je vais ajouter à la liste, donc ici, j'ai bien la liste qui est définie, je vais ajouter le nom français, la propriété nom underscore fr underscore fr avec comme référence unique LHCounter. Donc ça, c'est une première manière de faire. La seconde manière de faire que je vous ai indiqué aussi en dessous, on peut utiliser la commande insert in list, la liste, une étoile pour dire derrière le dernier élément ajouté, s'il n'y en a pas, donc ça va devenir la première, la propriété et sa référence unique. Et on va faire ça pour chacun des items de la collection Form.AllCountries. On va assigner la liste à une variable. Donc, je récupère la liste. Donc, une liste est définie par un entier long. Donc, je vais la récupérer. Je vais effacer ma variable my underscore list. Je vais copier la liste initialement. Sinon, dès que je vais effacer dollar list, j'effacerai sinon sa référence. Encore une fois, la liste, c'est aussi ref-compté. Donc, c'est pour ça qu'on a l'obligation de faire une copie et j'efface la liste. Donc, il faut bien penser à libérer la mémoire avec la liste quand on utilise les listes. Lorsqu'une liste n'est plus utilisée, il faut vraiment absolument libérer la mémoire auquel cas, vous prenez le risque de générer une fuite mémoire. Et ensuite, on va définir certaines propriétés. On va assigner la liste par sa référence. Donc, j'ai un objet liste que je définis comme des temps de chose liste et je définis ma variable. Je dis que la liste n'est pas éditable et je lui donne les propriétés suivantes 00, 15, 1, 0, 1. Donc, premier zéro obsolète, deuxième zéro obsolète. Le 15, c'est la hauteur de la ligne. Le 1, c'est éventuellement non double cliquable. Le 0, c'est non multisélectionnable et le 1, c'est éditable. Et ensuite, s'il me restait encore de la liste qui n'était pas effacée, je faisais un trace pour vous montrer. Alors, on va vous montrer la notion du ref counting. Je vais juste mettre en commentaire cette ligne-ci. Voilà, je sauvegarde et on va redemander l'exemple 1 et on voit bien que je suis passé en trace. Ça montre bien que la notion de liste hiérarchique est ref counting. Donc, il me reste une référence de dollar liste en mémoire et donc, du coup, ce n'est pas bien. Voilà, c'est un moyen aussi de tester que tout se passe bien. Je vais à nouveau enlever le commentaire et voici représenter ma propriété nom underscore fr de ma collection form all countries. Voici la création de manière très simple d'une liste provenant d'une collection. Le deuxième exemple, un tout petit peu plus compliqué, on va continuer à assigner une liste mais en fonction de la première lettre, on va venir assigner une image correspondante à la première lettre. Donc, un A pour un A, un I pour les îles, un J pour la Jamaïque par exemple et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que l'on fait cela ? Donc, je reprends mon test 2. On voit bien que mon test 2 d'un point de vue construction, c'est strictement la même chose que mon test 1. Il n'y a aucune différence. Donc, ce n'est pas sur l'appel que je vais travailler, ça va être sur l'exécution. de ma méthode createLH02. Donc, la méthode createLH02. Je vais commencer à passer en générique un petit peu mes paramètres. Donc, je vais dire que je vais utiliser la colonne non underscore FRFR, ce qui est toujours la même chose. je continue à mettre mon titre. J'ai besoin d'une image, donc je déclare une image. Je définis ma liste, nouvelle liste. Je définis un caractère par défaut n'étant pas le début d'un mot de pays, d'un nom de pays dans le cas présent. J'aurais pu mettre un point, j'aurais pu mettre une arrobase ou autre chose. Donc, j'ai choisi l'underscore par défaut. Je vais demander à les lire dans le dossier ressources images quai et la lettre .png. Donc, la méthode pickImage est relativement simple. Donc, je fais un certain nombre d'asserts de manière à m'assurer que je passe bien un paramètre, que mon paramètre est bien de type texte. Et je vais juste remplacer le $1 par pass et je fais un replaceString $pass et je remplace tous les slashs, donc les diviser par le caractère folderSeparator, ce qui m'affranchit totalement de savoir si je suis sur Mac ou PC. Et je lis l'image dans $image et je renvoie l'image en $0. Donc, c'est bien ce que je récupère ici. Je fais un ref counting. Donc, au lieu de démarrer à 0, là, je démarre à 1, mais peu importe. Je vais faire un tri de mes pays, de ma collection all countries. Je vais faire un tri sur ma colonne de manière ascendante. Donc, ma colonne, c'est sur le nom. Si je voulais faire un tri décroissant, j'aurais utilisé le symbole DESC. Je peux rajouter ici DESC égale reverse order. Voilà. Ensuite, je vais boucler de la même manière que tout à l'heure, donc en forEach and forEach sur l'ensemble de mes comptes. Et maintenant, je vais tester si la première lettre de ma propriété est différente de ma lettre enregistrée. ou que si mon compteur est égal à 1. Auquel cas, je ne le fais pas. Alors, ici, plusieurs choses. Il y a la notation en crochet pour le paramètre collection et l'utilisation d'une variable. Donc, on voit bien ici que $Collum correspond à ma première propriété et le double crochet un double crochet est une autre manière d'exprimer que je veux regarder le premier caractère de la chaîne passée. Donc, je vous propose de passer en traces afin de le vérifier. Donc, exemple 2. Donc, si je regarde ici, j'ai bien $Collum qui correspond bien à Afghanistan. $Collum pour un nom underscore. Donc, on voit bien que c'est strictement la même chose. Et ensuite, on voit bien que $Collum est égal à ce qui correspond exactement à la syntaxe substring de ma chaîne de caractères premier caractère. Donc, c'est une autre manière de l'écrire si vous connaissez exactement la position du caractère que vous devez lire ou rechercher. Voilà. Donc, ça peut être toujours intéressant à connaître cette petite astuce. Ce qui évite aussi l'utilisation d'une autre commande. on va terminer. On va juste enlever le point d'arrêt. Voilà. Ensuite, si c'est différent, je vais récupérer la première lettre, donc toujours selon la même astuce, et je vais gérer le cas particulier des lettres accentuées que j'ai dans ma liste, dans mes noms de fichiers. Donc, ici typiquement, le E pour les Etats-Unis ou l'Imirat arabe et le I pour les îles Caïmans, par exemple. Donc, je vais juste remplacer par un I tout simple et je vais aller lire l'image correspondante. J'ajoute, j'incrémente mon compteur, j'ajoute le nom à ma liste, donc jusque-là, aucune nouveauté. Et ce qui est nouveau, c'est cette ligne-là, setlistItemColumn, Icon, pardon. Donc, je vais ajouter une icône à ma liste au dernier élément et cette icône. Donc, moi, je préfère la lire dans le sens, j'ajoute l'icône au dernier élément de ma liste. Voilà comment je lis cette commande. Et de la même manière que tout à l'heure, on va assigner la liste à la variable correspondante du formulaire. Voici comment ajouter l'élément A, B, C, D sous la forme image en tant que premier caractère. Troisième test. Donc, on a toujours nos noms de pays, sauf que cette fois-ci, on va regrouper sous l'item A et uniquement l'item A. tous les pays commençons par A. La même chose pour les pays qui commencent par B et C et ainsi de suite. Et on va en faire des sous-listes. Donc là, j'ai une première liste et là, j'ai une deuxième liste. Alors, comment fait-on ça ? On a bien compris que le jeu ici, c'était d'utiliser toujours la même chose. Donc, je n'ai aucun changement. Donc, c'est bien dans CreateLH3 que tout va se passer. De la même manière que tout à l'heure, tout ça, ça n'a absolument pas changé. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose qui est vraiment relativement générique. Là non plus. Et là, maintenant, on voit que je crée une nouvelle sous-liste. Une nouvelle liste qui correspond à une sous-liste. Et quand je vais ajouter à ma liste principale, ma lettre, mon compteur, jusque là, on a vu que dans les deux premiers exemples qu'on travaillait avec cette première partie de la commande Add to list, on va rajouter une sous-liste que l'on va mettre à false. Donc, false permet de dire que la liste est fermée. C'est-à-dire que je n'ai pas la liste ouverte par défaut. Et ensuite, je vais juste rajouter l'icône à ma liste principale. Et puis, je vais refermer. et lorsque je vais changer, donc si je reprends le fin de ci, lorsque je change de caractère, donc ça, c'est pour créer les A, B, C, D. Et lorsque je travaille sur un pays, je vais ajouter à ma liste sous-liste. Et on voit bien que là aussi, j'incrémente le compteur. Donc, j'incrémente le compteur une fois ici et une fois ici que j'ajoute à ma sous-liste la commande $column, donc, ça va être form.allcountry crochet nom underscore fr fr et la référence à mon compteur. Et dans le cas présent, je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres sous-listes. Donc ça, ça pourrait faire de ça pourrait faire lorsque je déplie une liste, de créer cette première liste et dans dans chacune des listes, des items de liste, je crée une sous-liste qui elle-même n'est pas une sous-liste. Donc ça, c'est un item définitif. Voilà comment ça se passe. Pour l'exemple suivant, on va complexifier encore un petit peu. Donc j'ai toujours la même chose, sauf que je vais dire dans chacune des listes, donc pour l'item A, j'ai 18 pays. Pour l'item I, j'ai 25 pays. Pour l'item P, j'ai 13 pays. Donc comment rajouter l'information sur la droite de manière automatique ? Et c'est exactement la même chose que l'exemple 3 à différents sprets qu'on a rajouté cet élément-ci. Alors, on va aller directement sur Create LH4. on va retrouver exactement la même structure, sauf qu'à un moment donné, on va lui dire, on va générer un compteur. Combien il y en a-t-il ? Par défaut, on va partir du principe qu'il y en a un. Et chaque fois que je vais rajouter un pays, je vais faire plus un. Donc chaque fois que je rajoute un pays à une liste, je fais plus un. et lorsque je change de lettre, je mets mon nombre de pays à zéro. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour mettre le paramètre à droite, on va utiliser la commande setListItemParameter $list, zéro pour le dernier item ajouté. et la constante additionalText, qui est une constante spécifique de la commande setItemParameter, et la valeur que l'on souhaite mettre. Donc, en termes de, on va mettre un texte, en texte, le nombre que l'on a retrouvé. Voilà. Et lorsque l'on sort, eh bien, on va mettre quand même à jour le dernier. Donc, on le fait en dehors de la boucle. Voilà. Et on va assigner de la même manière le paramètre. Concernant l'exemple suivant, donc, l'exemple 5. Donc, on a toujours la même chose. Et là, on voit bien, on voit que mon pays est devenu une liste aussi qui contient deux autres paramètres. ID et continent. et j'ai rajouté encore plus une icône sur ces pays. Et que sur ces ID, j'ai mis d'autres informations, 60 et Europe. Alors, comment fait-on cela ? C'est un petit peu toujours la même chose, sauf que c'est imbriqué un peu plus l'un dans l'autre. Donc, c'est l'exemple 5. Donc, voilà. Donc, on va retrouver exactement le même début, sauf que là, j'ai besoin de définir deux propriétés, ID et continent. je pourrais très bien, si je reprends mon dataset, sélectionner autre chose. Je définis mes lettres par défaut. Je vais lire mon premier caractère et mon image info parce que je n'ai pas envie de le lire à chaque fois. Je crée une nouvelle liste sous liste parce que je sais que de toute manière, je vais en avoir besoin et j'initialise mes compteurs. Donc, pour chacun des éléments de ma liste box, de ma liste de ma collection, pardon, je vais vérifier que la première lettre est bien différente de la lettre précédente. Si tel est le cas, je définis le paramétrage du dernier élément ajouté, je le mets à, je donne le nombre, le chiffre qu'il y a. Je fais les éventuelles corrections de caractère, je définis ma sous liste de la même manière et je réinitialise mon compteur. Donc, par rapport à l'exemple précédent, tout ce code-ci est strictement identique. Maintenant, j'incrémente mon compteur, je crée une nouvelle sous liste et cette sous liste, je vais ajouter un élément qui est à ma sous liste, donc la sous liste qui est spécifique de, qui correspond à mon nom de pays, pardon, donc ma sous liste, ce sera mon nom de pays, le compteur et je lui donne une nouvelle sous liste et qui est fermée. À cette sous liste, si on regarde bien, j'ai sous liste 2 ici, sous liste 2 ici aussi, je vais leur rajouter et donc on pense bien et c'est là où c'est important aussi pour ne pas avoir d'erreur par la suite si on veut se baser sur les numéros uniques, à incrémenter le compteur, je vais rajouter à cette liste 2 ma première propriété, donc je vous rappelle que ma première propriété, elle avait pour nom ID, ma deuxième continent. je vais rajouter ma première propriété avec un compteur et je vais lui mettre comme texte additionnel le contenu de la propriété et je vais lui mettre, je vais lui assigner l'icône PICT INFO donc le petit i en bleu qu'on a vu tout à l'heure et je vais répéter la même chose pour la seconde propriété, donc je vais ajouter en termes de propriété la seconde propriété et je vais lui mettre le contenu de cette seconde propriété en tant que additional texte et je vais incrémenter et je recommence comme cela pour chacun des éléments de ma liste. A la fin, de la même manière, je rajoute le nombre de pays au niveau du Z et je crée ma liste. Si je voulais changer de propriété ici, en termes... Donc là, c'est hard codé, donc c'est-à-dire que je ne suis pas capable de le faire autrement qu'en modifiant le code. Donc, je pourrais très bien aller chercher dans mon dataset. Au lieu de prendre le continent, je pourrais prendre l'adjectif ou une autre information peut-être un peu plus sympathique. La population, donc on va renseigner population. et on va fermer ceci, on va revenir là, on est sur l'exemple 5, tiens, et là, on va avoir la population et on aura l'élément population. Mais pour ce faire, je suis obligé de faire la modification dans le code, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, l'exemple 6, c'est strictement la même chose, sauf que maintenant, je n'ai pas défini de sous-liste par défaut sur mes pays. L'avantage, c'est que ma liste va être construite beaucoup plus rapidement et sera moins lourde en termes de mémoire. Mais par contre, quand je clique dessus, je vais rajouter les éléments de la liste. Alors, comment on fait-on cela ? Donc, on revient ici pour vérifier aucun changement dans la manière d'appeler la liste box. C'est toujours de la même manière. Donc, c'est bien toujours dans Create LH 06 que cela va se jouer. Donc, on va créer la liste et là, si on regarde bien, on est exactement dans la même configuration, dans le même cas de création que la liste 4. Donc, ce n'est pas au niveau de la création de la liste que cela va se passer. Cela va être au moment où l'on va cliquer. Cela veut dire que l'élément est au niveau du QQ. Donc, j'ai un K7, on va oublier le K7 et là, on va être sur le K6. Donc, je vais définir si je suis bien sur un cas de test supérieur ou égal à 6 en prenant le num d'un texte contenant des chiffres. Je récupère que la chaîne chiffrée et donc, j'obtiens un chiffre complètement. je vais définir un certain nombre de paramètres colonnes, propriété 1, propriété 2. Je vais aller lire, définir des clés et des valeurs et des collections de commandes et countries. Donc, pour simplifier et éviter d'utiliser tout le temps form.allcountries, je vais dire que countries est égal à form.allcountries. Donc, je crée une nouvelle référence à un nouveau refcontin de ma collection. je vais lire mon image pict-info. Je vais aller récupérer, donc, nouvelle commande que nous voyons, get list item, l'élément sur lequel on est. Et donc, je vais aller lire la référence de l'élément. Donc, je prends mon objet, l'élément sur lequel j'ai cliqué, je récupère le ref item, son texte, est-ce qu'il contient une sous-liste et est-ce qu'il est ouvert ou pas. Ensuite, je vais lire les paramètres, le tableau des paramètres que j'ai passé. Parce que vous voyez que depuis tout à l'heure, on peut faire du set list item parameter, donc on peut fixer des paramètres, mais on peut aussi les lire et les récupérer. Vous voyez ? Et on a bien la notion de clé et de valeur. Un petit peu ce que fait l'objet, d'où le titre de la session. Les prémices de l'objet, à force d'attribuer des paramètres à chaque item du liste box, on en arrive à une gestion d'objet. Alors, juste pour information, les listes hiérarchiques sont entre guillemets ancestrales, sont très très vieilles dans l'utilisation de 4D au regard des listes box. Donc, une fois qu'on a récupéré tout ça, que fait-on ? On va s'assurer que la sous-liste n'existe pas. Donc, quand je compte le nombre d'items dans ma liste, dans une liste, qui peut être une sous-liste, ici, quand ce nombre est égal à 0 et que, en plus, quand je recherche l'élément ID dans les clés que je ne trouve pas, je suis quasiment sûr que l'élément sur lequel j'ai cliqué est un nom de pays qui ne possède pas, n'a pas encore été ouvert. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller rechercher dans ma collection ma propriété nom FRFR qui correspond au texte que j'ai récupéré de l'élément cliqué. texte item. Je m'assure que j'ai au moins trouvé quelque chose. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais sait-on jamais. Et je vais compter le nombre d'éléments que j'ai dans l'ensemble de ma liste. Alors, ça, ça désigne l'objet, le widget. Et ça, ça veut dire tous les éléments de la liste, y compris les éléments qui sont fermés cachés. L'objectif, c'est quoi ? C'est de définir une référence qui est unique. Donc, je prends $n plus 1. Sachant que à aucun moment dans l'état actuel, on a supprimé d'éléments de liste. Donc, on ne fait que rajouter et donc, on est sûr d'avoir un élément positif. je vais rajouter à la sous-liste la propriété 1 et le compteur. Je vais aller mettre à cette propriété sur le dernier élément. Je vais lui mettre en termes de texte additionnel le contenu de la propriété 1. et je vais lui mettre ou insérer l'icône correspondante. Et je vais refaire la même chose sauf que je n'ai pas besoin de savoir combien j'ai. Je prends la valeur précédente auquel je rajoute 1 et je répète exactement la même chose pour la seconde propriété. Voici comment cela se fait. Et ensuite, cette sous-liste, je vais mettre à jour mon élément de liste. Donc, je vais mettre cet item liste, le dernier élément que j'ai cliqué, je vais lui remettre son propre texte que je pourrais très bien changer son texte. Sa référence de l'item, c'est bien celui-ci que j'avais sélectionné. Je lui assigne la sous-liste et je lui dis on ouvre la liste hiérarchique en dessous. Donc, juste pour information, on pourrait faire texte plus modif. Juste pour vous montrer que cela fonctionnerait. Donc, on revient ici. On est sur le 6. Je suis là, Danemark. et on voit bien que Danemark a été changé en Danemark modif. Y compris, d'ailleurs, l'élément précédent. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur l'exemple 6. L'exemple 7. on est toujours un petit peu sur la même chose. Et là, au lieu de mettre les informations dans une liste hiérarchique, je mets les informations dans un élément séparé, un élément d'interface. Et je vais dire si c'est odd. Donc ici, c'est boolean. Est-ce que c'est une valeur paire ou impaire ? Et je mets l'information aussi dans la liste hiérarchique. Donc je n'affiche les éléments que si je suis sur un nom de pays. Si je clique sur une propriété, je n'affiche plus les informations. Donc comment fait-on cela ? On voit bien qu'on est dans une gestion différente. Donc là, on est dans le cas 7. Donc on est exactement de la même manière que tout à l'heure. On s'assure bien qu'on est dans le cas 7. On va faire plusieurs cas. Si on est différent de odd, c'est que au niveau du clic, on ne peut pas l'afficher. Et sinon, on va ajouter l'information. Sauf que ça, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on a rajouté cette information sur l'élément 7. Donc, on va aller voir le code correspondant à CreateLH7. Et là, toujours de la même manière, on a toujours les mêmes propriétés, on démarre toujours de la même façon, on récupère nos images, on définit nos compteurs. En fonction de la première lettre de caractère, on va définir les éléments de la liste, on va mettre l'image, on va rajouter notre image, on incrémente le compteur, on remet à zéro combien est-ce qu'il existe d'éléments dans la liste principale, et on recommence. Sauf que là, ce que l'on va faire, on va mettre en tant que propriété, donc cette liste item parameter, on ne va plus utiliser la notation additional text, information, on va lui dire, on va rajouter à notre élément, on va mettre le texte, enfin l'intitulé de la propriété 1 et le contenu de la propriété. Donc là, on est vraiment sur contenu de la propriété, valeur de la propriété. Donc propriété 1, propriété 2, on fait la même chose. Et là, on va dire isOd, on va juste faire est-ce que c'est un modulo du compteur divisé par 2, en gros, est-ce qu'on est pair ou un pair ? Et si le modulo est égal à 0, ça nous affiche 0 ou 1. Voilà. Donc tout ça, ce sont les propriétés qui sont affichées. Donc maintenant, si on revient sur notre élément d'interface, je ferme un petit peu tout ça. Si on revient sur notre élément d'interface qui est la liste à hiérarchie, je vérifie juste l'appel parce que voilà, test set, voilà, on a changé, on est sur LH1. Donc on va aller sur LH1. Donc, en fonction de l'élément, je vais rajouter ce qui est écrit à côté et on voit bien que j'ai un deuxième élément qui est la mise à jour de l'interface. Donc uniquement sur une modification. Et là, je vais aller lire de l'élément que j'ai cliqué. Je vais aller lire les propriétés des paramètres passés et les valeurs de ces propriétés. Et ensuite, la première clé, la première clé, je vais dire, qui est alpha 2, est-ce que je vais retrouver cette propriété dans mes clés. Si oui, j'affiche l'élément avec la propriété paramètre, ma clé de paramètre. Et je la rends visible. Je vais répéter exactement la même chose et je vais faire la même chose pour le is-odd. Donc si on regarde mon contenu d'interface, je casse le code, voilà, j'ai bien un widget qui s'appelle alpha 2 et un deuxième widget qui s'appelle population. Donc en fonction du clic que je vais faire, je vais afficher tout ça. Donc ici, c'est alpha 2 texte et ici alpha 2. Donc c'est pour ça que si on regarde à nouveau les éléments d'interface, j'utilise la chaîne arrobase pour ne pas avoir à répéter le object set visible propriété.txt. je le fais en une seule fois. Voilà. Maintenant, le test 8. C'est toujours la même chose. Donc je vais rajouter ici, je vais aller chercher le drapeau correspondant au pays et je vais afficher deux informations qui vont être différentes des informations qui sont ici. Je pense que vous avez à peu près compris le concept maintenant. Donc on va les passer rapidement et ici, par contre, on va lui dire qu'on peut sélectionner et rechercher tout ce qui contient par exemple FR. Et pour passer de l'un à l'autre, je clique sur les flèches de navigation. Donc je ne recalcule pas la liste hiérarchique. Je demande juste à 4D de tenir quelque part la référence des numéros uniques de chacun des items des choses qui contiennent FR. Et je navigue comme ça de l'un à l'autre. Et puis je peux revenir en arrière. Si je lui demandais de me sélectionner tous ceux qui sont pairs, j'irais de 1 en 1 mais en sortant chaque fois. Et bon, ici j'ai 118 référentes. Alors, comment est-ce que cela se fait ? Donc, on est toujours sur du LH1. En méthode, on est sur le 8. on voit bien que l'on a vraiment quelque chose de très simplifié. Ici, on retrouve nos trois paramètres que l'on a rajoutés sur l'exemple précédent. La seule chose qu'on va trouver en plus, c'est l'image du pays. Donc, je vais aller lire dans le dossier drapeau en majuscule le nom du pays. Je vous rappelle, $column, c'est le nom du pays. .png Je récupère une image sur laquelle je vais demander les propriétés et je vais essayer de trouver un ratio de manière à ce que cela puisse rentrer de manière correcte et obtenir quelque chose de graphiquement parlant de raisonnable pour que cela puisse rentrer dans ma liste hiérarchique. Je vais faire un scale proportionnel aussi bien en hauteur qu'en largeur sur mon image et ensuite, je vais attribuer mon image. C'est la seule chose particulière que l'on fait à la génération à la génération de la liste hiérarchique. Donc maintenant, sur le select, quand on recherche, on va demander au moins deux caractères. On va demander de lister les items par position de manière à récupérer tous les éléments correspondants. Alors, le moins un, dans un premier temps, on dit, si je n'ai rien saisi, ici, ou que la chaîne de caractère est toujours vide, on ne saisit rien. Donc, moins un. Donc, moins un, c'est pour ça que j'ai commencé toujours par une valeur zéro ou par une valeur positive. Si on trouve quelque chose, donc ça veut dire que si la longueur de recherche est supérieure à 1, donc au moins 2, eh bien, on va lui demander de faire un find in list de ce qui contient le premier élément jusqu'à l'an, et il va me remplir le tableau des éléments. Alors, ce qui est important ici, c'est que je pourrais très bien dire ce qui commence par en enlevant le premier arro base, ce qui se termine par en enlevant le dernier. Voilà. Et ensuite, on va lui dire on sélectionne les éléments par référence. Et par défaut, le premier élément trouvé est l'élément sélectionné. Donc, itemRF, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc, premier item de référence sur le tableau des éléments. Si itemRF est supérieur à zéro, on a donc trouvé quelque chose. Je vais mettre un indice à 1. et je vais lui demander de mettre à jour ensuite. Alors, je vais copier, pardon, le tableau sous forme de collection et cette collection, ce sera forme .fund. Donc, une commande aussi intéressante. Donc, les commandes de passage de tableau à collection et collection à tableau, c'est intéressant de les utiliser, mais il faut y faire attention parce que ça peut être consommateur de ressources. Donc, ce n'est pas négligeable cette transformation. Le bouton Update, il va me dire on va regarder si la longueur de la collection est supérieure à zéro ou en quel cas on va aller rechercher le formFound puis la position de l'indice . Alors, pourquoi indice . Tout simplement, une collection commence toujours à zéro. Donc, le premier élément, c'est la collection zéro. Deuxièmement, c'est collection 1. Et ainsi de suite. Et ensuite, on va juste mettre à jour les éléments correspondants aux indices. Et lorsque je vais naviguer, je vais faire formindice égale plus 1 ou formindice moins 1 formindice égale 0 ou formindice égale longueur de ma collection. Et c'est ce qui va me permettre de naviguer et de jouer avec mes différents boutons que je retrouve ici. bouton next. Donc, c'est indice plus 1. Celui-ci, c'est indice égale la longueur et ainsi de suite. Voilà, rien de particulier par rapport à ça. L'exemple 9, donc, c'est toujours la même chose, c'est l'exemple 8 sur lequel on a juste activé la possibilité de supprimer un item. Alors, on ne va pas supprimer ce final, on va supprimer ce qui est en dessous. Et on va les remplacer par ID new, token new. Typiquement, c'est exactement la même chose. On reprend ce qui est contenu dans la sous-liste de Finlande. On va supprimer cette sous-liste, on en recrée une autre et on réattache à nouveau Finlande avec cette nouvelle sous-liste. Voici un petit peu le concept. Je récupère mon élément de liste. Si j'ai bien une sous-liste, je vais lire l'élément parent pour être sûr de pouvoir le rattacher à un parent. Je vais lire la référence et puis je vais supprimer ma sous-liste. Je vais faire une nouvelle liste, je vais relire et puis je vais rajouter les éléments qui m'intéressent qui pourraient très bien être d'autres nouvelles propriétés prédéfinies à l'avance. Exemple 10. Donc là, on change un petit peu, on change de format et on voit que ça met un certain nombre, ça met du temps. Parce que j'ai changé de liste. Donc l'exemple 10, si on regarde le temps que ça se construise. Si on regarde dans la liste des méthodes, ici, vous voyez, ça a mis un certain temps. Donc là, on est sur les communes, donc on est sur le troisième exemple, si je me souviens bien. 10, voilà. Donc je vais créer un worker sur la même méthode et lorsque je passe un paramètre et donc il va s'appeler lui-même, il va les récupérer le dernier. Complexe, il est à vrai et puis par défaut, des lettres, on va l'afficher aussi et on va demander LH2. Alors, tout se passe dans LH2 en termes de formulaire. donc la méthode formulaire de LH2 est un tout petit peu plus complexe. Mais rien de bien méchant, je vous rassure. LH2, voilà, donc, on va mettre 1 ici et false. Et puis on va relancer, on refera l'exemple par après. Donc on va juste terminer ici et puis le relancer. Voilà. Ici, voilà. Donc on voit que c'est assez rapide. De la même manière, sauf que là, j'ai décidé d'afficher toutes les informations. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir rechercher. Donc toujours pareil, si je fais FR, je vais naviguer de l'un à l'autre et il m'a trouvé cette référence. Voilà. Bah tiens, c'était celui-ci que je voulais avoir. Et puis, voilà. Vous voyez, on peut avoir un petit peu tout ce que l'on veut. Maintenant, ce qui est assez intéressant, donc on va refermer tout le monde, dans le A, si je prends, par exemple, l'Afrique du Sud. Donc ici, j'ai un certain nombre de propriétés. Mais, par exemple, je voudrais que le soutrie ne se fasse plus sur le nom FRFR. mais sur le Alpha 2. Voilà. Donc là, il vient de recalculer et j'ai bien l'Alpha 2. Donc là, c'est un petit peu plus générique. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ensuite, sauf que, bonne démonstration, encore une fois. Je vais juste reprendre ici. Voilà. On avait dit qu'on était sur le Alpha 2. Donc, si ici, dans le nom, je voudrais avoir cette liste-là, mais d'autres informations beaucoup plus parlantes ici, parce qu'on voit bien que j'ai population qui n'apparaît pas ici, mais que je voudrais rajouter, par exemple, Alpha 2, je ne peux pas le rajouter, il est déjà sélectionné. Population, je ne peux pas le rajouter parce qu'il est déjà sélectionné. Je vais rajouter le continent, par exemple. et puis, je veux rajouter le PIB. Donc, ici, il faudrait que je lui fasse recalculer la liste. Voilà, c'est recalculé. Et donc, si je reprends mes Émirats Arabes, je me retrouve avec les informations moins celles que j'ai demandé à afficher ici. Donc, ce formulaire un tout petit peu plus complexe nous montre quoi ? Nous montre qu'on peut définir l'élément par défaut de manière générique, qu'on peut rajouter des zones à afficher systématiques. Alors, on va prendre un pays sur lequel on a un PIB et que le contenu peut être complètement variable en fonction de ce que l'on a sélectionné ou pas. Que la taille du formulaire se recalcule automatiquement et que le bouton plus s'aligne systématiquement sur le dernier élément sélectionné. Alors, comment fait-on tout cela ? Donc, on va aller sur le bon formulaire. Voilà. Donc, si je sélectionne ici, je vais demander à sélectionner à lire les propriétés de mon premier élément de ma collection. Donc, ça, l'intérêt, c'est vu que chaque élément, vous vous souvenez, quand on boucle, quand on fait un for each, on a for each, un objet, pour virgule, le nom de la collection. Donc, ça veut dire que le premier élément est un objet. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir aller récupérer le tableau des propriétés de l'objet du premier élément de all country. Je vais définir une collection et je vais lui demander à afficher, donc, à ajouter pour chacun des tableaux, je vais rajouter à ma collection. alors ici, j'aurais très bien pu aussi faire Array to collection, dollar call, dollar call et mon nom de tableau. J'aurais très bien pu faire exactement ça. Array to collection, dollar call, point virgule, dollar, table property. les deux sont strictement identiques. Ensuite, je vais créer un pop-up menu en affichant l'ensemble des informations disponibles de mon tableau et je vais mettre à jour le titre que j'ai ici qui s'appelle bien column. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait le tri. Et le bug, c'est que je ne teste pas si effectivement forme colonne, la référence de ligne me permet de lire une information du tableau. ça, je pourrais le rajouter comme test ce qui m'éviterait le petit message d'erreur que j'avais tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour la mise à jour et ensuite, ici, j'ai trois éléments. J'en ai un qui s'appelle texte propriété 1, select propriété 1 et propre propriété 1 et un bouton qui s'appelle plus propre. Alors, la sélection ici, elle se fait de quelle manière ? De la même manière, je vais relire mon tableau propriété. Donc, à un moment donné, je pourrais très bien mettre ça dans un paramètre en tant que collection de mon formulaire form.dop property name. Tant que j'utilise mon, on va dire, le même formulaire, mes propriétés ne vont pas évoluer. Je récupère l'ID de l'objet courant. Donc, là, je suis sur 1 et on va boucler. Et c'est là où c'est important. Si jamais je boucle et que l'ID de ma propriété est différent de mon form colonne, donc de la référence de cette référence-ci et qu'elle est aussi différente et que je n'ai pas trouvé cette propriété en tant que forme propre en termes d'index. Donc, c'est-à-dire que si je demande l'index de ma collection, je le rajoute. Sinon, je mets une parenthèse devant et l'avantage de la parenthèse devant, c'est que ça va inactiver la ligne. Donc, ça va afficher quand même le contenu mais ça va inactiver la ligne. Et de la même manière, après, je crée mon petit menu hiérarchique, mon pop-up menu via cette ligne-là et je vais lire l'information et la redonner. Maintenant, ça, c'est pour assigner la propriété ici ou la changer. Maintenant, si je veux rajouter une ligne, ce n'est pas bien compliqué. il faut partir du principe qu'on va faire une copie et on va déplacer ensuite les éléments en 1. Donc, l'élément pour lequel on est sûr qu'il y a une existence, c'est l'élément que l'on a créé en structure. Donc, c'est le prop 1, le cd prop 1, le texte prop 1. On va rajouter une propriété à vide dans un premier temps et on va faire un offset de 20 et un step de 21. Donc, dans un premier temps, on va demander un ID. Quel est l'ID de la longueur de la propriété ? Donc là, si je fais 1, mon ID, ça va être 2 parce que j'ai déjà une propriété qui existe. Je vais faire un switch, donc mon décalage. Donc, c'est le nombre de steps, donc 21 pixels, fois le nombre de propriété, la longueur, moins 1. Donc, quand je rajoute 1, 2 moins 1, 1. Donc, je vais faire un décalage de 21. Et ensuite, sur les objets dupliqués, je vais appliquer un changement de coordonnées. Enfin, je vais récupérer les coordonnées de l'objet 1 et sur le nouvel objet, je vais faire un déplacement en prop.id parce que l'intérêt de faire un objet dupliquette, c'est que mon prop 1, l'objet suivant va s'appeler prop 2. Si je refais à nouveau un objet dupliquette, l'objet suivant s'appellera prop 3, et ainsi de suite. Donc, l'astuce, elle consiste en ça, c'est de déplacer le propriété fois son indice, 0 en horizontabilité, nombre de pixels en verticalité. et je répète ça pour chacun des objets. Le bouton, ça va être la même chose. Sauf que lui, je le déplace en termes de step, vu que chaque fois, il descend de 1. Donc, il a juste besoin de descendre d'un cran. Le bouton OK, je vais le repositionner aussi. Le bouton OK qui est ici, je vais le repositionner vu que je décale systématiquement mon formulaire vers le bas. Donc, je le repositionne de 1 pas et je vais recalculer mon écran de formulaire basé sur mon bouton OK. Voilà. Ce qui nous permet d'obtenir un petit peu l'exemple que l'on avait en exemple 10. on peut recalculer. Je recalcule. Alors maintenant, on a vu que j'avais différents cas d'utilisation de l'exemple 10. Donc là, j'ai toujours les pays pour vous montrer que c'est complètement générique. Donc là, j'ai les pays par défaut. Maintenant, si je veux le faire, les départements. Alors les départements, donc là, les pays, 240 lignes, 241 lignes fois une quinzaine de propriétés. Les départements sont un tout petit peu plus différents. J'ai 102 départements avec les outre-mer. Voilà. Et très très peu de propriétés. Donc on voit que c'est relativement rapide. Maintenant, on va faire le troisième cas qui sont les villes de France. Il y a un peu plus de 36 000 villes en France. et on va le faire dans un premier temps qui est relativement simple, qui est je ne prends pas de worker. C'est-à-dire que par défaut, je vais l'exécuter comme ça. Et donc, l'objectif là, c'est de vous montrer l'intérêt d'utiliser des workers. Oui. Donc là, je n'ai pas de worker. Je suis en train de charger mes éléments. Je suis en train de construire ma liste et de traiter cette liste. Donc 36 700 communes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'en fonction des données à charger, vous pouvez obtenir un freeze de vos éléments. Maintenant, je vais juste changer un paramètre à trou ici. Toujours l'exemple 10. Vous voyez, j'ai terminé d'afficher mon formulaire et en parallèle, je déclenche mon worker. D'un point de vue interface, c'est quand même beaucoup plus appréciable pour l'utilisateur. Il sait qu'il se passe quelque chose parce que le message processing data est là. On pourrait très bien le réanimer régulièrement s'il y avait besoin. Et j'affiche de toute manière à la fin quand même mon résultat. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu l'intérêt des workers. Quand je vous disais qu'il y avait 36 000 fois, je crois qu'il y a 17 références, ça fait quelques données quand même. Et ensuite, l'exemple 4. Donc lui, je vais le remettre à false. On peut le laisser à trou d'ailleurs. Peu importe. Je vais mettre false parce que je crois que je n'ai pas géré le cas. De mémoire. 10. Voilà. Donc là, ce sont des pays, un peu plus de 20 600 données à peu près. Et là, ce sont des hôtels. Voilà. Donc avec des catégories de pays et autres. Voilà. Donc on pourrait très bien changer. Donc là, c'est par ville. On pourrait par ville. Il recalcule. La liste. Voilà. Donc par ville, vous avez vos hôtels. West Western, Copé, Bébé, en Gérôme. Donc voilà. Voilà pour l'exemple 10. Et l'exemple 11. Dernier exemple. C'est un exemple qui reprend un petit peu tout. Enfin, c'est l'exemple des hôtels plus exactement. Voilà. C'était pour ça que je... C'est l'exemple avec le 4 directement fait. Et vous voyez que ici, dans l'exemple 11, la seule chose que je rajoute, c'est le chemin complet correspondant à ce que j'ai sélectionné. Parce que vous voyez ici, je ne vois plus que j'étais sur la lettre E. Si je change le critère en ville, que j'ouvre ici, que je viens là et ici, que je descends, que je me retrouve en bas, vous voyez là, si je prends YouTube, confort, je n'ai plus l'information que mon premier niveau était le I. Donc là, vous pouvez afficher aussi l'ensemble de niveaux, les niveaux que vous pouvez faire. Donc ça, ça se fait relativement simplement aussi. Donc c'est le même formulaire pour le 11. Ici, voilà. Donc ça se construit de la même manière. On récupère l'information, on récupère. Voilà. Donc on va lire, on lit l'élément. Est-ce que je l'ai déjà touché ? Oui ou non ? Ou alors, si on veut resetter la liste, on a pu appuyer, on va rajouter du Shift Down. J'appuie sur la touche Shift et du coup, ça me force le rafraîchissement. Et auquel cas, si ça a déjà été touché, j'ai juste besoin, je n'aurais pas besoin de le recalculer vu que c'est déjà dedans. Donc ça évite de repasser au travers de l'ensemble des informations. Et la propriété, du coup, ça me permet de l'obtenir. Et là, je vais aller lire le chemin. GetPath. Et là, je vais lire le chemin. Et je vais boucler sur l'information de mon chemin de manière récursive. Voilà. On voit bien que c'est une méthode qui s'appelle elle-même. Enfin, je vous ai mis un petit extra tout à la fin. Donc, on va lire en menu, par exemple. Donc là, c'est notre menu sur lequel on va pouvoir venir jouer, avoir différentes informations. Donc, j'ai 20 éléments de la liste hiérarchique qui sont affichés sur 30. Mon chemin, c'est le fichier exemple 3 sur lequel j'ai cliqué. Je vais pouvoir éventuellement rajouter un nouvel item. Je vais le mettre en gras, souligner, je vais le mettre après, l'insérer. Voilà. Et donc, cet item-là aura la référence 31. J'aurai toutes les informations. Donc ça, ça vous permet d'avoir un petit, entre guillemets, un petit laboratoire de test pour la construction d'une liste hiérarchique. Vous pouvez éventuellement exporter, je crois que je l'ai toujours en mémoire, donc je vais mettre 2. Voilà, erreur 7. Mais pourtant, il me le fait bien. Ça qui est extraordinaire. Et si je veux l'ouvrir, je vais l'ouvrir avec, par exemple, brackets. et je vais quand même avoir mon élément ici de l'ensemble. Et on voit bien qu'il prend bien la liste hiérarchique en cours. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les listes hiérarchiques. D'autres commandes existent. Vous pouvez sauvegarder vos listes hiérarchiques sur disque dans un blob, les récupérer. Alors, juste une information, si vous les sauvegardez dans un blob et que vous y attachez des images, lorsque vous récupérez donc blob tout liste, lorsque vous récupérez votre liste hiérarchique, il vous faudra réassigner l'ensemble de vos images. Voilà, j'espère que cette formation et cette information vous aura plu, qu'il vous aurait appris quelque chose et que vous avez eu plaisir à la visionner. Je vous remercie de votre attention et dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse info at association tradeunion calisoft.eu pour toute demande particulière ou autre. En vous remerciant et je vous dis à bientôt. Au revoir.